C'est un petit peu pris la poussière tout ça. Revenons dans le décor habituel et reprenons les vidéos classiques par la présentation du seul rookie en 2022, Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou va devenir le premier pilote chinois de la Formule 1. Après une troisième place au championnat F2 l'année dernière, il signe avec Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas. Pour certains, y compris moi, Piastri aurait été plus légitime au 20ème baquet disponible en Formule 1. Mais Zhou n'est pas déméritant. Ce n'est pas un pilote dépourvu de talent même si ses soutiens ont forcément joué dans la balance. Mais retraçons la carrière de Zhou pour mieux connaître le pilote. Guan Yu Zhou est né le 30 mai 1999 à Shanghai. C'est en 2007 que Zhou débute sa carrière en karting. Et après plusieurs victoires et titres en Chine, il décide de rejoindre l'Europe. Encore une fois, quand on rêve de F1, il faut passer par l'Europe. Il débarque en Angleterre en 2012 et démarre sa carrière européenne en 2013. Il remporte un titre national et un titre européen. C'est pas mal, ça montre qu'il a un bon coup de volant. De par sa nationalité, Guan Yu détient quelques soutiens et il débarque en F4 en 2015 dans de bonnes conditions. Avec Prema dans le championnat italien. Donc une des meilleures équipes dans un des championnats les plus relevés de la F4. Il fera aussi quelques piges en Allemagne, donc l'autre grand championnat de F4. Puis en 2014, Zhou est rentré dans la Ferrari Driver Academy. Bref, en 2015, Guan Yu s'est 3 victoires. Toutes lors du même week-end à Manza. Mais aussi un total de 9 podiums. Il termine vice-champion derrière Ralph Aron et devant Robert Schwarzman. C'est une bonne première saison de F4. Il passe tout naturellement à l'échelon supérieur, la F3. C'est avec le team Motopark que Zhou entre dans cette catégorie très importante. Son début de saison est excellent avec un podium au Paul Ricard et au Hungaroring. Mais la suite est plus compliquée. Zhou n'est pas dans le rythme et navigue dans le ventre mou du peloton. Il termine seulement 13ème du championnat. Bon, démarrer la F3 avec si peu d'expérience, ce n'est pas non plus une chose évidente. Redoubler la F3 est quelque chose d'assez courant et rare sont les pilotes qui se sont imposés dès la première saison. Piastri ? Ouais, Piastri dans la nouvelle F3. Avant, c'est un petit peu différent. Afin d'engranger de l'expérience, Zhou se dirige en Nouvelle-Zélande pour les Toyota Racing Series. Un championnat malgré tout très relevé car c'est une série hivernale. Et beaucoup d'Européens s'y dirigent. Par exemple, en 2016, c'est l'un d'honoristes qui gagne devant Daruvala. Zhou est 6ème avec une victoire. C'est pas mal, un peu de confiance pour le retour en Europe. Zhou redouble donc la F3 en 2017 et se retrouve avec Prema aux côtés de Heilot, Schumacher et Gunther. Guan Yu va mieux performer même si certains meetings restent assez timides. Il retrouve le podium en Hongrie, puis en décrochera 3 autres. Un au Norichring et deux à Okanheim pour les dernières courses de la saison. Le bilan est meilleur avec une 8ème place. Il devance Mick Schumacher au championnat, Nikita Mazepin ou encore Ralf Aron. Donc ce n'est pas mal du tout, il y a progression. Mais ce n'est pas encore suffisant pour passer directement à la F2. Il faut absolument que sa 3ème saison de F3 soit convaincante. Zhou démarre très bien la saison avec une victoire à Pau, ce qui n'est pas rien. En revanche, sa saison est un petit peu en dents de scie. Le chinois est capable de jouer le podium, mais se retrouve bien souvent hors du top 10. Donc manque de régularité, il termine 8ème et dernier pilote Prema. Alors certes, il a eu sa première victoire, qui plus est à Pau. Mais c'est encore trop peu régulier pour prétendre au top 5 du championnat. Alors parlons même pas du titre. Bon, ça ne sert à rien de passer une 4ème saison à F3, sous peine de finir aux oubliettes. Pour le coup, heureusement que Zhou a des bons soutiens pour pouvoir continuer. C'est comme ça. C'est en Formule 2 que Zhou poursuit sa carrière avec Uni Virtuosi. Nouvelle équipe qui remplace Russian Time. Et même s'il perd le soutien de Ferrari, il intègre la filière Renault. Donc il reste dans la lignée de la F1. Zhou fait une saison honorable avec de belles prestations, du rythme et des podiums. Même s'il commet quelques erreurs de jeunesse, il s'affirme dans le peloton et termine 7ème du championnat avec 5 podiums et 1 pole position. Il devient ainsi rookie de l'année et décroche le trophée Antoine Hubert. La patience en sport auto, c'est quelque chose de vraiment très rare. Mais heureusement que Zhou a un certain statut qui lui permet de bénéficier comme qui dirait d'un tiers temps. Il continue avec Uni Virtuosi en 2020 avec comme objectif le titre. Ou du moins le top 3 du championnat. Une nouvelle fois, il entame très bien la saison avec une pole position. Il se dirige vers sa première victoire, mais un problème électronique le fait déringoler. Dommage. Le reste de sa saison n'est pas plus brillante que les précédentes. Il galère à s'imposer parmi les meilleurs pilotes du plateau et ne termine qu'occasionnellement sur le podium. De plus, il souffre de la comparaison avec son équipier Aylot qui joue le titre face à Schumacher. Zhou revient un peu dans la lumière à Sochi en décrochant sa première victoire en F2. Mais c'est seulement une 6ème place au championnat derrière Nikita Mazepin. Ce n'est pas encore assez bon. Il participe à la F3 asiatique, la série hivernale en début de saison 2021, afin de prendre des points de super licence. Ouais, c'est dommage d'en arriver là. Il remporte le championnat non sans inquiétude car le français Pierre-Louis Chauvet n'était pas loin. Mais au moins, c'est un titre. Son seul titre en monoplace d'ailleurs. Sa 3ème saison en F2 doit le voir absolument terminé dans le top 3 du championnat. Toujours chez Uni Virtuosi et toujours avec le soutien de Renault, devenu Alpine, Zhou semble plus solide. Il démarre avec une pole position et une victoire en longue à Bahreïn. Il enchaîne avec une victoire sprint à Monaco avant d'essuyer plusieurs désillusions. 4 courses sans marquer de points, c'est une absence qui fait mal quand on joue le titre. En Autriche, le chinois va rouler en FP1 lors du Grand Prix d'Autriche. Ouais, c'est très mal écrit tout ça. Devenant ainsi le 2ème chinois après Ma Kingua a participé à une séance officielle en F1. Ouais, c'est très précis comme record. Ce n'était pas la seule fois où Zhou a roulé en F1. En 2020, il a fait plusieurs tests avec Lungard. Il a d'ailleurs participé au rookie test à Abu Dhabi fin d'année 2020. Bref, plusieurs tests qui confirment son rapprochement à la Formule 1. Maintenant, chez Alpine, les portes sont closes. Alonso et Ocon sont encore sous contrat. Alors, il faut regarder ailleurs, avec ou sans le soutien d'Alpine. Revenons à l'AF2 où Zhou Renaud avec la victoire à Silverstone. Il s'accroche au podium à Monza et le titre est toujours jouable. Cependant, il fait une erreur autour de mise en grille à Sochi et ne prend pas le départ de la course. Une grosse erreur. Ouais, une très grosse erreur. Les courses suivantes sont plus compliquées et Zhou perd le titre. Malgré sa victoire à Abu Dhabi, il ne termine que 3ème du championnat. Et après 3 saisons, c'est un peu décevant. Et c'est là où on peut grincer des dents. 3 saisons à F3, puis 3 saisons à F2 qui s'achèvent par seulement un top 3 au championnat. C'est pas excellent. C'est honorable, mais c'est pas transcendant. Pas comme un Piastri par exemple. Mais c'est bien le chinois qui prend le 20ème et dernier baquet de Formule 1 pour 2022. Avec Alfa Romeo et associé à Valtteri Bottas, il y aura une bonne référence pour démarrer sa carrière en F1. C'est clair que le marché chinois, ça fait rêver bon nombre de constructeurs. Donc imaginez Alfa Romeo. Cependant, sans ses bonnes impressions à F2, il n'aurait pas atteint la F1 non plus. Zhou se trouve à la limite entre le vol et le mérite. Et ça, c'est chiant. À lui de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre en Formule 1. Plus ressemblait à Tsunoda en fin de saison qu'à Tsunoda en début d'année. Mais pour moi, ça reste un pilote plus légitime à être en Formule 1 qu'un certain Nikita Mazepin. Mais ça, c'est une autre histoire. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo de présentation de Guan Yu Zhou. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs sur ce pilote chinois. Et pour résumer, en gros, il est bon. Il est à la limite basse pour rentrer en Formule 1 en fait. Mais sans ses soutiens, peut-être qu'il ne serait pas rentré en Formule 1. Donc c'est ça, c'est cette limite, cet espace de flou qui est chiant pour juger. Donc je suis intéressant de voir ce que vous allez écrire en commentaire. Le commentaire, le partage, le pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Cinq choses très simples et qui font très plaisir aux créateurs. Moi ou n'importe quel autre créateur sur YouTube, ça montre votre soutien à la chaîne. Et c'est très important. Oui, je suis chiant à vous dire ça et vous le savez absolument très bien. Donc, ça reste important de vous lire parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est chiant de sens, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mais là, je deviens très hautain à vous dire que je vous apprends des trucs. Bon, bref, sur le côté, par contre, peut-être que je vous apprendrai les trucs là. Non, pas du tout parce que ça fait des milliards de vidéos que c'est pareil. Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens en description, tout comme les liens à la chaîne secondaire, la piste, qui vous attend. Tout est en description, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Surtout, surtout, oui, oui, la fin de cette vidéo, c'est le bordel. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer Guan Yu Zhou, à la prochaine. C'est le bordel, je sais, mais je suis excité, je retrouve mon décor, là, putain, il est là, mon décor, regardez-moi ça. C'est plus facile de tourner debout qu'assi, je peux vous le dire. Ah, là, je peux m'exprimer, je suis bien, je peux parler normalement. Assis, c'est plus compliqué, t'es bridé, quoi, t'es assis. Là, je suis mieux. Ça se sent, peut-être. Mais on va devoir y retourner dans l'autre décor temporaire pour la présentation d'Alpha Romeo, tiens donc. Bon, eh bien oui, les connards, ils arrivent avec les nuits de camouflage, tu vois, c'est à Barcelone, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, je redéplacerai tout. Bon, allez, des bisous. Vous avez cru que j'allais dire salut les fans, bah du coup, je l'ai dit. Des bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz